Bonsoir messieurs dames, alors ce soir je suis en train de lire mon petit manuel d'abromatique La méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai amélioré J'ai toujours essayé de trouver le meilleur dans ce que pouvait raconter ce petit livre Et ce soir nous sommes dans le cours 146 d'art dramatique Ce qui va être la relation amoureuse La relation amoureuse réussie Parce que j'entends beaucoup de gens, de psychologues sur internet Qui expliquent comment une relation peut se construire entre un homme et une femme Et j'aimerais donner mon point de vue là-dessus Parce qu'il me semble pertinent Bien sûr il ne va pas convenir à tout le monde Parce que c'est un point de vue disons assez constructif de la relation Et que la plupart des gens qui n'ont pas construit Qui ne veulent rien construire Qui veulent aller tout de go dans une relation Et que les gens préfèrent une relation qu'ils appellent naturelle Sans phare Comme elle vient Et moi Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe Alors je vais défendre mon point de vue Si vous préférez Puisque j'estime que Si vous voulez On va faire une analogie Une relation entre un homme et une femme C'est une relation Une relation physique Enfin c'est une relation C'est une interrelation en fait Et moi je compare ça à un jeu de rôle Alors tout de suite vous allez bondir Vous allez crier Ah mais c'est pas ça Nous on est naturel Brut de pomme On n'a pas besoin de se jouer la comédie Etc Et je suis d'accord avec vous Il ne s'agit pas de jouer la comédie Ni de faire semblant Ni de se forcer Ni quoi que ce soit d'autre Mais Tout de même Pour vous faire comprendre Ce qu'est une relation Dans mon sens réussie Entre un homme et une femme Je vais comparer ça A une danse de tango Vous invitez votre cavalière A danser Vous allez jouer Vous allez danser sur la danse Le tango Si vous savez bien danser Qu'elle sait bien danser Vous allez vous éclater Vous allez terminer votre danse Gentiment Et vous vous aurez passé Un moment fort agréable Malgré que cette personne Vous ne la connaissiez même pas au départ Vous ne l'avez peut-être jamais vue Vous ne connaissez même pas Qui elle est Vous ne savez rien d'elle Et pourtant Vous avez une relation Divine Parce que Pourquoi ? Alors Il faut bien comprendre Pourquoi ? Parce que la relation Elle s'est établie Dans un cadre Dans une mise en scène Dans une Dans un plan pré-établi Une convention Entre les deux partenaires Qui se sont joués Entre eux S'il n'y avait pas eu ce cadre Cette convention Ce médium On va appeler ça un médium Le médium entre autres ici C'est le tango Le danse Une danse de tango Moi je fais du tango argentin Depuis peu Depuis deux ans à peu près D'ailleurs là je me suis arrêté Ça me manque terriblement Parce que C'est le seul endroit Où Les femmes ont appris A gérer un homme Dans une convention Alors L'homme a appris A gérer la relation Et la femme aussi Les deux Plans Se rencontrent De sous-entendu Il faut danser D'une certaine façon Et Lorsque les partenaires Donc Obéissent bien A leur scénario Tout se passe très bien Quel que soit La partenaire Et C'est ça Qu'il faut Tenir compte Quand par exemple Vous rencontrez Quelqu'un Que vous ne connaissez pas Si vous ne jouez pas Un scénario Quelque chose De préétabli Qui est clair Qui est défini Qui est Bien Établi Par avance Qu'est-ce qui se passe Il se passe Il se passe Il se passe que Perpétuellement Vous êtes avec Cette personne A vous demander Est-ce que je suis Dans ces convenances Est-ce que je ne suis pas Dans ces convenances Est-ce que j'agis bien Est-ce que j'agis mal Et vous vous posez Cette question En permanence Et vous vous empoisonnez La vie Parce que Le moindre mot De travers Ça vous pose Des problèmes La moindre parole Qui ne correspond pas A votre imagination A votre Scénario A vous Vous paraît Déplacé Et donc Vous allez vous disputer Ou vous allez Prendre la relation Par-dessus la jambe Et rien à voir Avec la danse De tango De tout à l'heure La danse De tango On avait Deux personnes Qui étaient Bien Formées Dans la danse Qui ont joué Ce tango À la perverse Qu'elles se sont Éclatées Pourtant Elles ne se connaissent pas Mais Comme elles ont Travaillé par avant Leur scénario Leur rôle Elles réussissent À se mettre En harmonie Comme par magie Alors Dans une relation humaine Comment établir Un scénario Un mobile Enfin Tout ça C'est là Où il va falloir Mettre les choses Au clair Avec la personne Que vous rencontrez Enfin moi Que je rencontre J'essaye de De poser Les bases De la relation Même avant Que la relation S'engage Parce qu'une fois Que la relation S'engage On est coincé On est coincé Parce que On ne sait pas Quoi faire En fait Parce que ce que Vous allez faire Va être mal interprété Parce qu'elle peut être Interprétée De mille façons Quand vous commencez Par exemple A danser Une danse Sur le ring Si vous allez faire N'importe quelle danse Vous vous rendez compte La problématique Que ça va se poser A votre partenaire A vous A tout ça Vous allez faire N'importe quoi Sur la danse Sur la piste C'est horrible C'est ce qui se passe Dans une relation Disons naturelle Sans aucune préparation Au tout venant Ça devient N'importe quoi Du n'importe quoi Où l'un Va être obligé De se plier A tous les caprices De l'autre Où l'autre Va essayer De manipuler Son partenaire Pour qu'il obtienne Ce que lui L'a envie d'obtenir Ça devient un jeu Un jeu Épouvantable Entre les deux partenaires Parce qu'il n'y a pas De scénario Préétabli Maintenant On va prendre La scène D'un film Par exemple Vous avez Alain Delon Romy Schneider Port de la piscine Il y a un scénario Établi Que lui Et la main De Romy A ce moment là Romy Joue L'amante D'Alain A ce moment là Les deux personnages S'accordent Et réalisent La scène Parfaite En harmonie Et ils s'éclatent Parce que Préétabli La scène A été A été Mise à plat Avant de la jouer Alors Tout le problème Si vous voulez Quand vous rencontrez Quelqu'un C'est que C'est de Créer Ce plan A l'époque On prenait La liste du mariage Bon C'était notre Le plan Le plan pour la vie Jurer fidélité Etc Bon Il y avait Un tas De 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 trucs Mais On devrait A mon sens Améliorer Ce scénario En Lui Incluant Des clauses Bien finies Bien décidées D'avance C'est à dire Un rôle Bien précis A chaque partenaire Dans une certaine forme Et c'est à Nous A l'inventer Notre propre scénario Avec la personne Avec qui on veut jouer Et que la personne Soit au courant Par exemple Vous allez voir Une prostituée Il y a un scénario Tout simple La femme Elle doit se donner A vous Vous devez lui Faire l'amour Et puis C'est bien Ça termine là L'homme Il a pris son pied La femme Elle a pris son pied Tout le monde est content Pourquoi ? Parce que dès le départ Il y avait un scénario Bien précis C'est comme le tango Il y avait un scénario Bien précis Je veux dire Pourquoi quand on rencontre Quelqu'un Au hasard Dans une soirée Etc On n'établirait pas Un scénario Avec cette personne Un scénario Qu'on peut s'inventer Vous pouvez inventer Par exemple Un scénario Je ne sais pas Ce que vous voulez Que la personne Soit au courant Vous allez faire Ça, ça, ça Et ça C'est comme un voyage Avec un itinéraire Bien tracé Et vous allez suivre Votre itinéraire Dans l'itinéraire Vous savez Ce qui va se passer Dans telle situation Telle situation Telle situation Vous allez jouer le rôle Que vous allez vous accorder Ce qui fait Que la relation Ne peut plus Déraper Vous voyez C'est comme dans un voyage Si vous avez Un tracé bien précis Vous savez Que vous allez Là 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 Vous ne pouvez plus Vous égarer En route Vous êtes Sur des rails Voilà C'est A mon avis Le principal Dans une Relation Avec quelqu'un C'est d'établir Un plan Un plan de route On va dire Et donc Au cinéma Ça s'appelle Un scénario Et ensuite Les acteurs Doivent jouer Le scénario Évidemment Pour Que le plan Pour que le scénario Vous puissiez Le jouer Il faut avoir Fait De la comédie C'est à dire Il faut avoir Il faut savoir Construire Le personnage Que vous Projetez D'être D'avance C'est là Où il va falloir Faire une formation Une formation Personnelle Si on va dire C'est pas Un développement Personnel C'est plus Que ça C'est D'une faculté A pouvoir Migrer A pouvoir Se projeter Dans un Personnage Et ensuite Pouvoir le jouer Ce personnage Voilà Ça demande Beaucoup 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 De travail Je suis d'accord On peut pas Accorder ça A n'importe qui Mais ça en vaut la peine Ça en vaut la peine Parce que C'est comme Quand vous devenez Un bon danseur Ça demande du travail Avant d'apprendre A danser Mais ça en vaut la peine Parce qu'ensuite Vous allez Vous éclater Et au plus Les années vont passer Au plus Vous allez vous éclater Tandis que moi Par exemple J'ai J'ai 58 ans Bon Je sais construire Un scénario Avec une femme Moi Je peux aimer N'importe qui Je peux me projeter Dans n'importe quel personnage Je peux éprouver M'éclater C'est ce qui se passe Quand je joue Quand je fais du tango Je me projette Dans un personnage Un danseur Mais Pourquoi on n'enseigne pas ça A tout le monde Parce qu'à ce moment là Ce serait très facile La vie Pour rencontrer quelqu'un Vous établissez un scénario On va faire ça 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 Et ça Tu es d'accord Tu n'es pas d'accord Tu es d'accord Tu es engagé On le fait On fait notre voyage On sort du voyage Si on veut On en refait un derrière Et etc Mais il n'y a plus aucun problème Voilà Écoutez Moi c'était ce que je voulais dire Je voulais expliquer Ma vision De la relation amoureuse En 2020 Voilà J'ai 58 ans Et j'estime que J'en connais un bout Quand même Là dessus Voilà Parce que j'ai réfléchi Toute ma vie Sur ce problème Toute ma vie J'ai réfléchi Comment on fait Pour avoir une relation Épanouissante Avec une femme Que ce soit technique Psychologique Dans tous les sens du terme Je pense Arriver à maturité C'est pour ça Que je me permets De faire cette vidéo De vous présenter Ce petit livre Parce que Ça c'est la méthode Pour devenir comédien La méthode Parce qu'en fait Vous allez devenir Comédien de votre vie Mais ça ne veut pas dire Menteur Ni tricheur Ça veut dire Ressentir les émotions En vrai Justement Quand vous allez être Moi quand je joue La comédie Sur scène Vous avez l'impression Que c'est moi C'est à dire Je vis Je vis la scène Comme si je ne jouais pas La comédie Vous n'avez Personne n'a l'impression Que je joue la comédie Quand je joue la comédie Parce que Je ne joue pas Une force comédie Je joue ma vie C'est ma vie Que je joue En permanence sur scène Là en ce moment Vous n'avez pas l'impression Mais là je suis Filou Dingo Le professeur D'art dramatique Dans le cours 146 Et je vous ai avancé D'avance Avant de faire ce cours Que j'allais faire un cours Sur la relation amoureuse C'est bien ce qu'on a eu Je me suis projeté Et je vous l'ai fait Et vous n'avez pas eu l'impression Que c'était quelqu'un Qui vous parlait Qui vous mentait Qui vous racontait des bobards Vous avez eu l'impression Que c'était vraiment moi Qui vous parlait Alors que je ne suis qu'un personnage Je suis Filou Dingo Là en ce moment Puisque je suis dans un cours D'art dramatique Avec Filou Dingo Je vous remercie De m'avoir écouté Ben voilà Je me suis mis Dans cette position Parce que Pour parler de relations Amoureuses Je pensais Que c'était une bonne Un bon profil Merci Au revoir Au revoir